Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous comment déterminer la position relative de deux droites dans le plan. Pour la première question ici, je vais déterminer la position relative de deux droites d et d'prime définie par d. Il est défini par une équation cartésienne et d'prime il est défini par une représentation paramétrique. Donc, bien sûr, avant de commencer l'étude de la position relative, il faut déterminer bien sûr deux vecteurs directeurs. Un, l'un de d et l'autre de d'prime. Je sais que la droite d est définie par une équation cartésienne. D'après notre cours, si ax plus by plus c est égal à 0 est une équation cartésienne d'une droite d, alors je peux définir de cette équation cartésienne un vecteur directeur et qui est le vecteur de coordonnées moins ba, l'opposé de ba et a. Bien, bien sûr, puisque la droite d est définie par l'équation 2x moins 5y moins 35 égale à 0, alors d'après notre cours, je sais que le moins ba c'est un vecteur directeur, donc ici le moins ba c'est le 5, 2, c'est l'opposé de moins 5, c'est le 5, 2, donc u, 5, 2, c'est un vecteur directeur. Et bien, et de même je sais que la droite d'prime définie par une représentation paramétrique. Et je sais que d'après une représentation paramétrique, je peux définir un vecteur directeur de la droite d. Et surtout, comme vous voyez ici, le at et le bt, donc le vecteur de coordonnées a, b, c'est un vecteur directeur de la droite d définie par cette représentation paramétrique. Donc, puisque la droite d'prime, il est défini par une représentation paramétrique, bien sûr, le vecteur de coordonnées moins 1 plus 3, c'est un vecteur directeur de la droite d'prime, que je nomme ici v. Après, je vais faire quoi ? Je vais calculer le déterminant de ces deux vecteurs. Et ici, je veux calculer le déterminant de ces deux vecteurs pour étudier la collinearité de ces deux vecteurs. Est-ce qu'ils sont collineurs ou non collineurs ? Et bien sûr, d'après notre cours, je sais que si le déterminant de ces deux vecteurs est non nul, alors les droites d' et d'prime sont séquentes en un point, parce que u, c'est un vecteur directeur de d' et le v, vecteur directeur de d'prime. Et si le déterminant de uv est égal à 0, alors les deux droites d' et d'prime ne sont pas séquentes, donc par suite, ils sont soit parallèles, soit confondus. Et ici, il faut distinguer entre les deux. Est-ce qu'ils sont confondus, c'est-à-dire, est-ce qu'ils sont égales ou parallèles strictement ? Bien, je veux calculer maintenant le déterminant de uv. J'ai les coordonnées de u et de v, bien sûr. Je vais écrire pour la première colonne les coordonnées de u, 5, 2, et pour la deuxième colonne, les coordonnées de v, moins 1, 3. Et pour calcul déterminant, je multiplie le 5 par 3 et moins le 2 fois moins 1. Donc, 5 fois 3 moins 2 fois moins 1. 5 fois 3, c'est 15, moins 2 fois moins 1, c'est 2. Donc, 15 plus 2 est égal à 17. Et bien sûr, le 17, il est non nul. Et on a déjà dit que si le déterminant est non nul, alors les deux droites sont séquentes en un point. Maintenant, comment déterminer le point d'intersection des deux droites d et d'prime définie par ? Bien. Je vais prendre M un point quelconque de coordonnée x, y qui appartient à d et aussi à d'prime, à l'intersection de d et d'prime. Puisqu'il appartient à d, alors il vérifie l'équation cartésienne. Et puisqu'il appartient à d'prime, alors il vérifie la représentation paramétrique donnée dans cet exercice. Donc, je peux écrire ici que le x est égal à 4 moins 1t, y moins 2 plus 3t, t un élément de r, et aussi le x moins 5y moins 35 égale à 0. Donc, comment déterminer ces deux coordonnées ? Puisqu'on a déjà dit que les deux droites sont séquentes. Donc, automatiquement, ils sont séquentes en un point. Donc, surtout, on va chercher le x et le y, quelles sont les valeurs, les valeurs du x et du y. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vois ici le x de l'équation et le x de la représentation. Et je sais aussi que le x, il est en fonction de t. Donc, je vais remplacer ce x par 4 moins 1t. Et je vois ici deux y, y de l'équation et y de la représentation qui est en fonction de t. Et je vais remplacer le y avec l'expression moins 2 plus 3t. Bien sûr, en bas, je vois 2 fois x. Le x ici, il est remplacé par 4 moins t, le moins 5, moins 5y. Et le x qui s'est remplacé par moins 2 plus 3t, moins 35, égale à 0. Bien. On a passé d'une équation à deux variables, à une équation à une seule variable qui est t. Donc, on va chercher la valeur de t. Je vais développer premièrement. Donc, 2 fois 4, 8. 2 fois t, 2t. 5 fois 2, 10. 5 fois 3t, 15t, moins 35. Et je vais laisser fixer la représentation paramétrique en haut. Et déterminer la valeur de t pour cette équation. Donc, moins 17t, moins 17, égale à 0. Moins 17t, égale à 17. t est égale à 17 sur moins 17, qui est égale à moins 1. Donc, la valeur de t ici, c'est moins 1. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais remplacer le t qui est dans la représentation paramétrique par cette valeur moins 1. Donc, je vais écrire x est égal à 4 moins 1 fois t. Ça va donner 4 moins 1 fois moins 1. y est égale à moins 2 plus 3t. Donc, y est égale à moins 2 plus 3 fois moins 1. Avec t égale à moins 1. Donc, je vais simplifier cette expression pour trouver le x et le y. Donc, le x est égale à 4 plus 1. Moins 1 fois moins 1, c'est 1. y est égale à moins 2, moins 3. Moins 2, 3 fois moins 1, c'est moins 3. Finalement, je vais trouver x est égale à 5, y est égale à moins 5, t égale à moins 1. Et on a déjà dit que le x et le y, c'est quoi ? Ce sont les coordonnées du point M qui appartiennent à D inter D prime. Et on sait que D inter D prime, ça va donner un point parce qu'ils sont sécontes. Bien sûr, l'intersection maintenant des droites D et D prime, c'est le point M de coordonnées 5 moins 5. C'est de cette façon qu'on détermine le point d'intersection des deux droites, T et D prime, si l'une est définie par une représentation paramétrique et l'autre est définie par une équation cartésienne. Dans un autre cas, si par exemple, on a deux droites qui sont l'une définie par une équation et l'autre par une représentation paramétrique, ici par exemple, j'ai calculé des terminants et j'ai trouvé un 0. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Je sais que si les deux terminants sont égales à 0, alors les deux droites sont soit parallèles, soit confondues. Il faut distinguer entre les deux. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre un point d'une droite et vérifier si il appartient à l'autre droite. Et bien sûr, très simple, d'une façon très simple, je peux voir que le point de coordonnées 4 moins 2, qui est ici dans la représentation paramétrique, c'est un point de la droite D prime. Je vais prendre A, je nomme A, 4 moins 2, c'est le mot D prime. Et je vérifie si il appartient à la droite D. Et pour vérifier si il appartient ou il n'appartient pas à la droite D, je vais remplacer le X par le 4 et le Y par le moins 2 et calculer l'expression à gauche. Si je trouve 0, alors il appartient. Si je ne trouve pas 0, alors il n'appartient pas. Si par exemple, j'ai remplacé par le 4 moins 2 ici, et pour cette expression, j'ai trouvé le 0. Donc je peux dire que le A appartient à la droite D. Et puisque le A, c'est un élément de D prime et c'est un élément de D, alors les droites sont confondues. Si par exemple, j'ai remplacé le X par le 4 et le Y par le moins 2, et j'ai trouvé cette expression qui est différente de 0, alors je peux dire que le A n'appartient pas à D. Et s'il n'appartient pas à D, alors D et D prime sont strictement parallèles. C'est de cette façon qu'on étudie la position relative de droite, l'une définie par une équation cartésienne, l'autre définie par une représentation paramétrique, soit dans le cas où ils sont sécordes, parallèles ou confondues. Passons maintenant à la deuxième question. On veut déterminer la position relative de droite D, D prime définie par D. D est définie par une représentation paramétrique, et D prime est définie aussi par une autre représentation paramétrique. Donc bien sûr, pour étudier la position relative, on utilise deux vecteurs directeurs, l'un de D, l'autre de D prime. Bien sûr, d'après la représentation paramétrique, je peux dire que le vecteur de coordonnées 5 moins 2, c'est un vecteur directeur de D, et le vecteur V moins 15, c'est un vecteur directeur de D prime. Bien sûr, je vais calculer le déterminant de U, V, je vais écrire, comme on l'a dit avant, la première colonne, les coordonnées de U, la deuxième colonne, les coordonnées de V, je multiplie 5 par 6, moins, et je multiplie le moins 2, moins, par moins 15. Ça va donner 5 fois 6, moins, moins 2 fois moins 15, qui va donner 30 moins 30, qui est égal à 0. Donc dans ce cas, on peut dire que les deux droites sont soit parallèles, soit confondues. Pour distinguer entre les deux cas, bien sûr, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais soit prendre un point de D prime et vérifier s'il appartient à D, ou prendre un point de D et vérifier s'il appartient à D prime. Ici, je vais prendre le point de coordonnées 1 moins 1, qui est un élément de D prime. Il est très évident qu'il appartient à D prime. Donc, pour le point A de coordonnées 1 moins 1, c'est un élément de D prime, je vérifie s'il appartient à D. Et maintenant, je vais vous montrer comment vérifier qu'un point appartient à une droite d'après la représentation paramétrique. Donc, bien sûr, je vais remplacer le X et le Y. On a déjà vu que si on a une équation cartésienne, je remplace le X et le Y par les coordonnées. De même ici, je vais remplacer le X par le 1 et le Y par le moins 1. Je vais trouver 1 est égal à moins 2 plus 5 T, et moins 1 est égal à 1 moins 2 T. J'ai remplacé seulement le X par l'abscisse et le Y par l'ordonnée. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Je vois que j'ai deux équations à une seule variable T. Donc, je vais chercher la solution de la première et la deuxième. Donc, bien sûr, je vais déplacer le 5 T, ça va donner moins 5 T. Je vais déplacer le 1, donc ça va donner moins 5 T est égal à moins 2 moins 1. Ici, 2 T est égal à 1 plus 1. Je vais trouver ici moins 5 T est égal à moins 3 2 T est égal à 2. Finalement, je vais trouver T est égal à moins 3 sur moins 5 et T est égal à 2 sur 2. Eh bien, je vois que la première valeur de T, c'est moins 3 sur moins 5. Elle est différente de la deuxième valeur qu'on a trouvée pour la deuxième T. C'est 2 sur 2. Donc, par suite, si les deux valeurs trouvées pour le T sont différentes, je peux dire que le point A n'appartient pas à T. Si j'ai les deux valeurs égales de T, je peux dire que le point, il appartient à T. Et maintenant, dans notre cas, le A n'appartient pas à T. Et puisqu'il n'appartient pas à T, il appartient à T prime. Et puisque le drabataire, on a dit que soit ils sont parallèles ou ils sont confondus. Dans ce cas, ils sont strictement parallèles. Pégale.